Bonjour à tous les amis, alors les amis on arrive vraiment à la fin du mois, la fin du mois d'octobre et dans quelques jours bien sûr on attaquera novembre, voilà, alors regardez ces belles laitues là, ça commence à végéter fort, bon elles ont la faculté, la merveille d'hiver, elles ont la faculté à résister quand même assez bien au froid, voilà, alors moi je vais vous proposer une petite solution pour justement essayer de gagner un petit peu de chaleur que vous connaissez certainement, qu'on a fait au printemps, voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce qui se passe à celle-ci, vous voyez celle-ci, il y a quelque chose qui ne va pas, elle est malade, elle doit être mangée, elle doit certainement être mangée, voilà, par ces fameux verts blancs qui s'attaquent carrément à la racine, là, et là vous voyez la racine est carrément atrophiée, un petit peu atrophiée, et en plus là elle est mangée aussi quasiment dans le cœur, voilà, donc ça ça arrive, ça arrive là qu'on a des petits soucis de ce côté-là, il y a toujours un petit peu de perte, il faut bien sûr, en général je le laisse, vous savez, parce que quand elles s'attaquent à celle-ci, elles ne vont pas s'attaquer à celle-ci qui est à côté, il y a un peu de feuilles dedans, voilà, donc on laisse tranquille, on laisse comme ça, elles s'attaquent à celle-ci, et on est un petit peu tranquille pour les autres, alors regardez ces belles petites laitues, là, j'en ai qui sont quand même magnifiques, et il y a même un peu de batavia, alors la batavia vous la reconnaissez parce qu'elle est un petit peu striée, là, regardez, alors j'ai mis ma petite protection, et on va apporter un petit peu de chaleur, les amis, alors ça va être dur, au mois de novembre, et je n'ai pas pu vous faire encore la vidéo, il y a toujours du vent, concernant les derniers haricots que nous avons semés au 15 août, et on a essayé de les faire pousser au plus vite avec notre voile de forçage, mais c'est la difficulté, on n'aura pas grand-chose, on ne gagne pas tous les coups, les amis, allez, maintenant, on va mettre notre protection, les amis, voilà, c'est parti, alors regardez, alors c'est des piquets de récupération, hein, ça, hein, d'une vieille tente, tout simplement, donc, on va protéger en même temps le persil, voilà, comme ceci, c'est peut-être pas bien cadré, hein, on verra bien, voilà, alors vous voyez, ça n'est même pas de la bâche, c'est une bâche plastique, des plus sommaires, hein, voilà, je vais bien sûr y mettre aussi une brique ici, et ainsi qu'une brique là-bas, tout simplement, pour maintenir, voilà, comme ici, voilà, et là, et ainsi, vous voyez, les amis, ainsi, vous voyez, avec ce système, vous allez récupérer le maximum de chaleur pour, pour ce début novembre, et ainsi, vous allez pouvoir taper dans vos salades, voilà, moi, je vous conseille à faire ceci, si vous avez de la salade, vous allez voir qu'elle est fébrile, et qu'elle pousse quasiment, presque plus, ça végète, maintenant, tout va être en repos végétatif, voilà, mais, c'est une manière de les faire grossir encore un petit peu, on gagne un petit peu, c'est pas énorme, on gagne un petit peu, un simple rayon de soleil, et on peut monter à une vingtaine de degrés à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, vous avez peut-être 7-8 degrés, hein, voilà, allez les amis, pensez, mettez, une protection en plastique, toute simple, avec des piquets, avec des morceaux de bois, vous pouvez mettre en, vous pouvez faire ça en forme de tipi, vous pouvez faire ça avec des branches, voilà, même si c'est un système des plus sommaires, l'essentiel, c'est que ça, vous ayez un, vous allez freiner le vent, et vous allez faire grossir, vos salades, et autre chose, si vous avez encore quelques petits radis, là, en fin de croissance, ça peut le faire, allez, je vous dis à bientôt, et, bon courage à vous tous les amis, allez, au revoir.